Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne un abonné Rennais. Si vous suivez l'actu des rouges et noirs, vous êtes sans doute au courant que 3 Rennais sont nommés pour le prix Marc Vivien Fowé. Prix que je connaissais vaguement avant de me renseigner dessus pour cette vidéo. On va donc s'intéresser à l'histoire de cette récompense et à son lien avec les rouges et noirs. Juste avant que la vidéo commence, si vous voulez me poser des questions en commentaire, allez-y, j'y répondrai dans une vidéo très bientôt. L'histoire de ce prix commence en 2009 quand Radio France Internationale, RFI, décide de créer un prix pour récompenser le joueur africain de l'année en Ligue 1. Pour la première édition, c'est un vote en interne qui départage seulement 5 nommés et le gagnant du prix est marocain, c'est Marouane Chamac qui gagne la première édition grâce à une superbe saison avec les Girondins de Bordeaux. En 2009, on entend pas mal parler du prix. La RFI décide donc d'élargir les votants en faisant appel à de nombreux spécialistes de la Ligue 1 et aussi du foot africain. Le prix, jusqu'alors appelé joueur africain de l'année de Ligue 1, change en 2010 quand France 24 rejoint la RFI dans l'organisation. Il décide alors d'un commun accord de changer le nom en prix Marc Vivien Fowé. Marc Vivien Fowé est un joueur camerounais qui a marqué l'histoire de la Ligue 1 de par son charisme et sa classe. Passé par le RC Lens de 1994 à 1999 puis par Lyon de 2000 à 2003. Mais le milieu de terrain est tristement célèbre pour être décédé tragiquement lors du match Cameroun-Colombie en Coupe des Confédérations 2003. C'est donc un très bel hommage rendu à cette légende du foot africain. Les règles ont beaucoup changé depuis 2010. D'abord le nombre de nommés a évolué. On était parti de 5 en 2009 puis 11 en 2013 avant de redescendre à 10 en 2014 puis re-11 en 2019 et aussi en 2020 cette année. Pour être nommé cette saison, il y a deux cases à cocher. Tout d'abord, il faut avoir au moins une sélection en équipe nationale et il faut aussi avoir joué plus de 20 matchs en championnat cette saison. Passons au lien qu'a ce prix avec le Stade Rennais. Avant de parler des trois joueurs rouges et noirs nommés cette saison, on va revenir sur l'historique. Le premier joueur du Stade Rennais nommé pour ce prix, c'est Jonathan Pitroypa. Le Burkinabé a été nommé en 2013 après une saison exceptionnelle. L'élier droit comptabilisait 7 buts et 6 passes décisives en Ligue 1 sans oublier le parcours des rouges et noirs en coupe de la ligue qui s'inclineront malheureusement en finale face à Saint-Etienne. Pit sera le joueur de champ le plus utilisé par Frédéric Antonetti avec 2800 minutes jouées. Malheureusement, il ne gagnera pas ce prix et finira à la troisième place derrière le Marseillais Nkoulou et c'est Aubameyang qui gagnera le prix. Le second Rennais à être nommé au prix Marc Vivien-Foy, c'est Wabi Kazri. Le Tunisien est nommé à l'issue de la saison 2017-2018, une saison qu'il a marqué de son empreinte avec 9 buts et 2 passes décisives en Ligue 1. Et il est surtout l'artisan majeur de la très bonne cinquième place du stade Rennais. Malheureusement, un autre joueur africain réalise une saison exceptionnelle. C'est Karl Toko Ekambi qui marquera 17 buts et délivra 6 passes D en Ligue 1. Il devance donc Wabi Kazri et gagne le prix Marc Vivien-Foy. Notre Rennais finit à la deuxième place. Enfin, pour finir avec ce côté un peu historique, le dernier Rennais à avoir été nommé, c'est Ismail Assar. La saison dernière, avec 8 buts et 7 passes décisives en Ligue 1, il a fait partie des sélectionnés pour cette distinction. Mais encore une fois, le prix est passé sous le nez d'un Rennais. Iso terminera troisième derrière Kazri qui avait changé de club, qui était à Saint-Etienne. Et surtout Nicolas Pépé qui sera le gagnant du prix cette année-là. Revenons-en à cette saison. Déjà, les Rennais ont battu un record. Il n'y a jamais eu autant de joueurs de la même équipe nommée pour ce prix. Ils sont au nombre de 3, 2 Sénégalais et 1 Malien. Vous avez sans doute déjà deviné de qui il s'agissait. Le premier, c'est M. Banyang. Il est entré dans la liste grâce à ses 10 réalisations en Ligue 1. Le deuxième Sénégalais est Édouard Mendy. Après une saison exceptionnelle dans les cages du Stade Rennais, il mérite totalement sa place parmi les 11 nommés. C'est d'ailleurs le seul gardien de cette sélection. Et le dernier est Amari Traoré. Après 3 super saisons au Stade Rennais, il a atteint son record au niveau des stats. Avec cette année, 5 passes décisives dans le championnat de France. Maintenant, passons à mon podium. Je vous préviens, c'est mon avis. Et j'essaye d'être le moins chauvin possible. Car dans ces 11 nommés, il y a aussi d'autres très bons joueurs. En premier, j'ai décidé de mettre le Nigérian Victor Ozymen. Sans doute l'une des plus grosses révélations de la saison en Ligue 1. Selon moi, il mérite de gagner ce prix. En second, Younis Abdelhamid a 32 ans. C'est l'artisan majeur de la 6ème place de Reims. C'est la version marocaine d'un certain Victorino Hilton. Et en 3ème, je mets un Rennais. Parce que je me sentirais mal de ne pas en mettre un. Et selon moi, Traoré mérite ce podium pour sa régularité, saison après saison au Stade Rennais. Et son côté décisif avec les nombreuses passes d'es qu'il a fait cette année. Mais selon moi, d'autres pourraient être sur le podium. Forcément, Mendy et Niang parce qu'ils sont Rennais. Ou encore Denis Bouanga qui fait partie des nommés. RFI et France 24 donneront le nom de celui qui recevra le prix Marc-Vivien Foué 2020 ce lundi 29 juin. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre podium en commentaire. On se retrouve très vite sur la chaîne Unabonné Rennais. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, c'est aussi en commentaire. Sous-titrage ST' 501